Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de Snapshot. Aujourd'hui, on va aborder la 13W41A. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, deux gros changements. Le premier, il se situe au niveau du réseau, c'est-à-dire la manière dont on va récupérer les informations des serveurs. Donc pour cela, Mojang utilise une nouvelle bibliothèque qui se nomme Netty. Et grâce à celle-ci, eh bien, le format des données change, la quantité de données change aussi, etc., etc. Et donc les résultats, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, l'ajout d'une illustration pour votre serveur, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. On voit également que maintenant, on peut avoir une description qui s'étale sur deux lignes. Avant, ça n'était que sur une seule. Et si jamais vous aviez un texte trop long, ça a dépassé sur la droite. Voilà, ce qui ne sera plus le cas. Alors la question qu'on se pose, c'est... Oui, mais cette image-là, comment est-ce qu'on fait en fin de compte pour qu'elle apparaisse ? À côté de notre serveur ? Eh bien, moi, j'ai fait le test en local et sur un serveur distant. Et c'est la même méthode à chaque fois. C'est-à-dire qu'il vous faut créer une image, donc, 32 pixels par 32 pixels, donc au format PNG. Je ne sais pas si les autres sont compatibles. Donc, par défaut, faites comme vous le voyez à l'écran. Cette image, vous la mettez à la racine de votre serveur. D'accord ? Et vous la nommez exactement comme ça, serveur-icône.png. Une fois que ça sera fait, eh bien, ça sera pris en compte. Et vous la verrez donc s'afficher à côté de votre serveur. Voilà. Donc, dernier point concernant, donc, eh bien, les informations qui nous sont retournées. Vous pouvez maintenant, lorsque vous passez votre souris sur le nombre de joueurs et les slots, eh bien, voir le nom des joueurs dans une infobule. Ce qui n'était pas le cas avant, donc, c'est très pratique. Voilà. Et donc, toutes ces données-là, apparemment, nous sont retournées dans un format spécifique qui s'appelle le JSON. Ce qui fait que ce sont beaucoup plus efficaces, plus propres. Quoi qu'il en soit, je pense que cette modification au niveau du réseau n'apporte que du bon. Très bien. Maintenant, la seconde nouveauté, qu'est-ce donc ? Eh bien, ce sont les cubes de verre et les vitres teintées. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, je me connecte à mon serveur. Voilà, voilà. Et attention les yeux. Alors, non, ce n'est pas ici. Ça va être derrière moi. Alors ça, oui, vous allez me dire, mais comment tu fais pour avoir ta tête dans le jeu ? Bon, ça, je tenterai de vous l'expliquer une prochaine fois, mais rapidement, c'est juste une simple carte. Une carte comme on en voit au fond. Sauf qu'au lieu de mettre le schéma d'un chunk, eh bien, je mets une image. Mais un de ces quatre, je vous en parlerai. Donc, attention. La nouveauté du jour, elle est là. Celle qui nous intéresse. Elle est face à nous. Elle se charge en ce moment. Attention, ça va piquer. Voilà, voilà. Eh bien, ce sont, comme je vous le disais, les cubes de verre et les vitres teintés. Magnifique. Alors, concrètement, dans l'inventaire, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, au niveau des blocs, vous avez 16 nouveaux blocs. Parce que ça fonctionne toujours par 16 couleurs. Que ce soit la laine, les tapis, la clay. Tout ça, c'est à chaque fois 16 couleurs. Donc, on ne déroge pas à la règle. C'est toujours 16 couleurs, même pour les cubes de verre. On les a tous là. Et vous avez bien entendu aussi les vitres teintées qui sont dans l'onglet décoration. Qu'on voit ici. Voilà. Donc, concrètement, on voit que les cubes de verre, il est préférable de les utiliser au niveau du sol. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres méthodes. Et puis, les vitres, eh bien, c'est préférable de les utiliser en tant que vitre, donc sur un mur. Dans un cadre de fenêtre, etc. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de spéciales, ces vitres ? Eh bien, elles sont opaques. Vous savez que la vitre classique, elle est transparente. Et si je reprends la vitre, celle-ci, que je la pose, vous voyez que, là, ça ne va pas le faire. C'est complètement transparent. Alors que si on regarde, donc avec les vitres teintées, c'est complètement opaque. Vous voyez ? Voilà. Bon, maintenant, on va passer au craft. Comment ça se craft tout ça ? Eh bien, c'est simple, vous allez voir. Alors, comme d'habitude, il va d'abord falloir que vous cuisiez du sable pour récupérer les blocs de verre. Ça, ça n'a pas changé. Et une fois que vous aurez vos blocs de verre, eh bien, vous prendrez du colorant, celui que vous voulez. Et, hop, vous placerez vos cubes de verre. Alors là, je n'y ai pas mal. Comme ceci. Et vous mettrez le colorant au milieu. Ça va donc vous donner des cubes de verre colorés. Voilà. Ensuite, pour avoir les vitres teintées, donc la version en forme de vitre, eh bien, vous faites comme vous le feriez avec des blocs de verre normaux. Hop, on les met ici. Alors, j'ai y arrivé. Et là, on obtient donc des vitres colorées. Enfin, teintées. Voilà, voilà. Pour ce qui est des crafts. Vous voyez, c'est très, très simple. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre à tout cela? Eh bien, pas grand-chose. Alors, apparemment, quand vous regarderez à travers une porte du Nether, vous pourrez voir l'eau qui s'écoule derrière. Alors là, je n'ai pas d'exemple, donc je ne le ferai pas. Par contre, apparemment, vous voyez que la texture et donc des blocs de la porte du Nether est un peu plus opaque qu'avant. Je pense que Mojang, en fait, jongle un petit peu entre l'opacité de certains éléments et la transparence d'autres. Peut-être, justement, pour éviter que le jeu soit trop lourd. Enfin, il y a une raison à tout cela, pour qu'il y ait des réglages comme ça d'opacité. mais je ne m'étendrai pas là-dessus. L'essentiel est présenté. Si vous voulez davantage d'informations, rendez-vous sur fr-minecraft.net. Voilà, voilà. Je finirai sur un dernier point. Sachez que très, très bientôt, on pourra modifier nos noms, nos pseudos au sein du jeu. Voilà. Et puis, écoutez, je pense qu'il y aura d'autres nouveautés entre-temps, donc on en reparlera ensemble. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt.